Bonjour Fabrice. Bonjour Fabien. Donc aujourd'hui dans cette nouvelle édition des deux minutes pour comprendre nous allons vous présenter la licence professionnelle bâtiment et construction parcours économie de la construction. Donc Fabrice vous êtes référent de cette licence professionnelle à l'université Saint-Gatien de jouer les tours. Comment se déroule cette licence ? Eh bien cette licence se déroule en alternance donc moitié en centre de formation, moitié en entreprise, en centre de formation. Les cours ont lieu dans cette salle au lycée Saint-Gatien à jouer les tours. Et quels sont les... quels sont le rythmes de l'alternance ? Alors on essaye de garder l'alternance trois semaines, trois semaines. Pourquoi ? Parce que trois semaines ça permet de mener à bien un projet en entreprise et ça permet de mener à bien aussi un projet ou un travail pédagogique à bien au centre de formation. Et comment se déroulent les cours ? Alors les cours se déroulent pour ma part la partie technologique surtout sur une pédagogie de projets. Donc on va étudier des projets concrets que j'essaye de trouver à partir donc chez des mairies notamment, la mairie de Lillieu, bientôt une mairie d'une commune rurale de l'agglomération de Tourplus. Pour les autres cours, c'est des cours qui ont lieu au lycée Saint-Gatien, conservant les cours de droit, les cours d'anglais, les cours de communication. Et comment les notions sont-elles abordées ? Alors les notions sont abordées au niveau du cours de droit, c'est un cours magistral. Le droit, il n'y a pas de secret, c'est on apprend et on apprend et avec des exercices d'application. Au niveau des cours de communication, c'est des exposés, c'est de la recherche, de documentation en lien avec les cours de la licence, donc l'économie du bâtiment, le chiffrage, un peu l'architecture. Et pour la partie technologie, là, on part vraiment sur l'étude de projets. Donc qui permettent d'aborder tout ce qui est la réhabilitation, ce qui est le neuf, les démolitions, la construction, enfin, tous les chapitres pour aboutir à un chiffrage, à une présentation et à la présentation à un maître d'ouvrage, donc soit des élus, ou ça a été le cas, le groupement de l'OGEC de Saint-Gatien. Et ça, donc, c'est la majorité du temps qui est passé sur l'étude de projet. Et expliquez-nous le choix des projets pédagogiques ? Alors, le choix des projets, je tiens toujours à ce que ce soit des projets concrets, c'est-à-dire qu'il y ait vraiment un investissement, que ce ne soient pas des projets qui soient juste étudiés comme ça pour la gloire. Donc, moi, j'ai un partenariat avec la mairie de Lille-Dieu. Donc, l'année dernière, ils avaient fait un projet sur la réhabilitation du site du Grand Phare. Cette année, c'est la construction de la médiathèque. Donc, c'est un projet qui sera présenté aux élus, qui sera discuté en bureau municipal, et qui va être une valeur ajoutée pour la Commune. Et pareil, en Indre-Édouard, j'ai un partenariat qui est en train de s'agréer pour la réhabilitation d'une école sur l'agglomération de Tourbus. D'accord. Et comment et à qui sont présentés les projets pédagogiques ? Alors, les projets pédagogiques sont présentés, bien sûr, aux élus, mais aussi à l'équipe pédagogique. Donc, je ratisse un peu l'arche. C'est assez important aussi. C'est le savoir-être, c'est le savoir se présenter, c'est le savoir être sûr de soi d'un point de vue technique, être sûr de son travail. Bref, ce que les étudiants seront amenés à rencontrer tout au long de leur carrière professionnelle, même s'ils ne restent pas dans les domaines de l'économie de la construction. Et parlez-nous du projet tutoré en entreprise ? Alors, le projet tutoré en entreprise, ça, c'est quelque chose de très important. C'est vraiment la clé de voûte, finalement, de la licence. Le jeune va rentrer en entreprise. On va lui confier une mission. Alors, cette mission n'est pas simplement d'exécuter une tâche qui est courante dans l'entreprise. Il y a un avant l'arrivée du jeune dans l'entreprise et un après. Et ce projet tutoré, c'est vraiment la construction d'un objet en valeur ajoutée à l'entreprise. Donc, un sujet qui est choisi. Alors, ça peut être une amélioration technique avec l'informatique, notamment avec le BIM. Ça peut être la création du mémoire technique de l'entreprise, de faciliter les routines, enfin, ou de créer carrément son poste d'emploi à pérenniser dans la société. Et quels sont les prochains projets ? Alors, les prochains projets, donc, il y a une école en Indre-et-Loire, comme je l'ai dit précédemment. Probablement, un autre projet sur l'île-dieu. On va essayer de négocier ça avec la mairie. Quoi qu'il en soit, il y aura au minimum deux projets concrets à étudier. Et plus des travaux en collaboration avec des étudiants architectes, probablement, qui vont se mettre en place dans le cadre de la collaboration sur la maquette BIM. Eh bien, merci Fabrice. Et pour plus de renseignements, rendez-vous dans l'une de nos sept antennes en région ou sur notre site gnapp-centre.fr. Merci. Merci Fabien. Et à bientôt. Merci.